Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SraKulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie. Alors ce glitch va vous permettre de gagner des XP en illimité et être maître prestige niveau 1000 très facilement et très rapidement sans rien faire. Alors ce que vous aurez besoin pour réaliser ce glitch, c'est le spécialiste toxique et je vous conseille aussi de prendre deux leurres. Donc quand vous avez rempli au moins une charge de votre spécialiste toxique et que vous avez deux leurres, après les leurres ne sont pas obligatoires, ben là vous vous dirigez dans le salon comme je le montre dans le gameplay. Quand vous êtes à cet endroit là, vous tuez le dernier zombie pour passer la manche et ensuite vous faites comme moi dans le gameplay. Vous vous collez dans le coin du mur, ensuite vous allez avancer tout en collant le mur et quand vous arriverez à une barre métallique, là vous allez vous allonger. Ensuite vous allez monter et vous allez voir que vous allez monter sur le mur en fait. A un moment donné vous allez être bloqué par le mur. Ce qu'il faut faire c'est mettre des petits à-coups de joystick pour avancer tout doucement et ne pas tomber. Donc quand vous êtes passé ce petit obstacle, là vous allez monter jusqu'en haut, donc jusqu'au gros bloc. Donc faites attention de ne pas trop avancer non plus, sinon vous allez tomber. Donc quand vous sentez que vous êtes un peu bloqué quand vous arrivez en haut, vous arrêtez d'avancer et là vous allez être invincible contre les zombies. Donc tous les zombies vont pile up en dessous de vous et là ce qu'il faudra faire c'est packer un maximum de zombies. Donc essayez de regarder votre mini carte en haut à gauche pour faire en sorte qu'il y aille un maximum de zombies en dessous de vous et qu'il y aille un minimum de zombies qui arrivent. Donc vous ne saurez pas packer toute la manche en dessous de vous, mais il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de zombies en dessous de vous. Dès que vous pensez que c'est le bon moment, là vous vous décalez pour sortir du glitch, vous vous retournez et vous activez votre spécialiste. Cependant regardez-moi dans le gameplay, je le fais, mais je trouve que j'ai mal placé le bouisson. Après le glitch a quand même bien fonctionné, le bouisson toxique est resté en illimité et ça en seulement une seule charge. Le truc c'est que le bouisson toxique est bugué dès qu'il tue, quand il tue beaucoup trop de zombies d'un coup. Donc moi je trouve que j'ai mal placé le bouisson toxique, alors ce que vous pouvez faire c'est quand vous sortez du glitch, vous lancez une leurre juste en dessous du glitch et vous en lancez même une deuxième pour être sûr que tous les zombies sont bien packés au même endroit. Et là vous activez votre spécialiste pour tuer tous les zombies. Si vous avez fait ça correctement, le bouisson va rester en illimité. Alors voilà, vous avez deux façons, soit vous le faites directement ou soit vous l'utilisez dès l'heure quand vous sortez du glitch. Alors quand votre bouisson toxique est resté en illimité, ce que vous faites c'est que vous retournez dans le glitch et là vous allez voir que tous les zombies vont se pack en dessous de vous et ils vont passer tous dans le bouisson. Donc comme ils vont passer dans le bouisson, ils vont tous se faire tuer en illimité. Et en plus de ça, les mégathons ne viendront jamais vous attaquer tout simplement parce que les mégathons vont être bloqués de l'autre côté du mur. Donc bien entendu, il ne faut pas ouvrir la map, il ne faut pas activer l'électricité, etc. Il faut vraiment aller uniquement dans le salon. Ou sinon le mégathon va faire le tour de la map et va réussir à vous attaquer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et si on se bat, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surtout Le Mec et ciao ! Peace !